salut tout le monde ces achats de la semaine passée et avant de vous montrer le colis que j'ai reçu ce matin je voudrais montrer ce que j'avais déjà reçu précédemment que j'ai pas encore que j'ai déjà déballé en fait est ce que j'ai commandé c'est ça une sacoche pour dreamcast donc ce que vous savez peut-être pas encore c'est que je suis très fan des sacoches j'en ai pour différentes consoles et celle-ci m'a de l'oeil depuis un moment sur dreamcast il me semble qu'il y en a deux différentes enfin officielles qui sont sorties aux états unis donc il y en a une plus petite que celle ci sur laquelle on peut pas ranger forcément tout ce qu'on veut d'ailleurs il ya une vidéo sur la chaîne d'adam je crois que c'est qui peut être le mine sur youtube qui montre l'autre sacoche c'est ici ce qui me faisait c'est qu'elle est elle est faite en voilà en longueur quoi et on peut y enlever pas pas mal de trucs tout de suite donc c'est une sacoche qui est réservée au marché américain je sais pas pour l'europe s'il y a une sacoche dédiée et voici comment ça se présente à l'intérieur alors on a l'emplacement pour foutre décéder les conneries qu'on veut en dessous on a un compartiment fait on peut faire ce qu'on veut au niveau des compartiments puisque ça c'est ajustable moi j'ai décidé du mettre un pad à gauche un pad à droite et en bas sur mon trou on peut y mettre à l'aise la console et sur la droite bas on peut y foutre par exemple des vmu ou même des rumble pack donc voilà ça c'est la sacoche dreamcast c'est une sacoche que j'aime beaucoup au niveau des prix alors globalement sur les accessoires dreamcast j'ai l'impression que les prix ont baissé par rapport à 20 il me semble qu'une sacoche comme ça c'est enfin la faire venir des états unis il faut compter mais c'est minimum 20 dollars ensuite il faut rajouter les frais de port et si on passe par pic nebos il faut rajouter les frais de douane donc ouais ça monte vachement vite donc ouais si vous aimez à dreamcast si vous songez à prendre une sacoche bah faites le maintenant et puis sa coche américaine sont quand même vachement sexy par rapport aux autres quoi voilà ça c'est la petite sacoche j'en suis bien content ensuite paquet que j'ai reçu ce matin parce que je vais montrer ça tout de suite déjà niveau emballage il a l'air un petit peu branlant donc je sais pas avec quoi il a été en mais c'est à l'air bon là ça bouge à l'intérieur alors que ça devrait pas pas voir ça se peut je me prends oh putain ouais donc c'est emballé franchement à l'arrache je vais vous montrer ça mémoire voilà c'est comme ça qu'on fait les colis cuitain ouais la guerre je veux bien sur les côtés que ce soit protégé mais mais ouais c'est pas un emballage à connu mieux quoi putain ouais 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 donc on a une playstation ensuite une dreamcast qui a une plasturgie légèrement je ne sais pas si vous le verrez à la caméra peut-être une différence de teinte entre l'intérieur et l'extérieur ça reste très légère il faut savoir sur les dreamcast c'est que des fois on trouve les pieds détachés plus cher que que la dreamcast elle-même donc ça roule donc là une dreamcast qui est complètement jaunie jaunie chez jaunie limite la caisse on pourrait la foutre la poubelle ouais faire du rétro bright je sais pas si ça vaut bien le coup mais toute façon c'est pas la bonne époque de l'année pour tenter une master système sans trappe il me semblait pas qu'elle ait pas de trappe oh putain elle a morflé de la pièce détachée sur le master ça sert à rien en fait ensuite une game jean qui a morflé un peu pas de corrosion elle a été forcée et la vie ça a été remplacé donc pareil je pense qu'elle est cuite mon avis y aura pas grand chose à faire là dessus next une autre game jean plasturgie bof pourra toujours nettoyer moi j'ai qu'à ruseur pareil elle a été ouverte il manque la vis donc ouais ça craint aussi super pour l'instant que des mauvaises enfin pour l'instant je crois que j'ai fini d'ailleurs s'il reste une master système qui a qui a pris cher elle aussi voilà les masters il y aura peut-être moyen de les faire marcher mais c'est là je pense que je peux la faire bien revenir mais ouais c'est à voir bon pas super content de l'état global pas super content enfin bon j'ai acheté du matos matos hs donc j'avais quand même un peu à quoi m'attendre ce que je voulais plus c'était vraiment des pièces détachées pour pour dreamcast en espérant qu'il ya quelque chose à faire avec ça quoi ouais j'ai payé combien ce lot ouais donc j'ai payé ce lot 11 euros plus 15 euros de frais de port au niveau des frais de port je crois ça doit être à peu près ça 11 euros donc ça fait 26 euros comment comment on calcule comment dire j'ai besoin d'alimentation j'ai besoin de j'ai des roms des fois on trouve des animaux à 15 euros les j'ai des roms pareil j'espère juste que ça marche mais typiquement si enfin faut pas se le rire on revend tous un petit peu notre rétro gaming pour financer notre passion mais là elle ressort celle là d'accord donc ça typiquement à la revente c'est zéro fonctionnel ou enfin fonctionnel non dans les avec un niveau de jeunissement comme ça c'est zéro ça se revend pas ça vaut rien une caisse comme ça si elle marche ça les billets ça vaut que dalle aussi la pisturgie et le fait que la console voudrait que dalle quoi mais j'espère il trouvait comme il a plus détaché à l'intérieur parce que j'ai plusieurs dans une casse qui attendent et ça niveau de jeunissement il est décorrect encore donc ouais de toute façon je filmerai quand je regarderai les games j'ai là faut partir du principe que enfin quand on en achète que c'est de l'argent perdu parce que si l'écran il est pété enfin moi personnellement j'ai pas de quand on a des lignes je dis bien des lignes noires ouvertes sur l'écran enfin je sais pas trop moi personnellement comment faire pour pour réparer ça les condensateurs oui ça y'a pas de souci mais pour les lignes ça aucune idée donc ouais ça va être la petite surprise faudra regarder à l'intérieur pour les masters donc je reviens sur le master system ça paraît une master s'entrape ça vaut pas de mal donc ah mais si la trappe je sais pas si vous voyez la trappe elle est là elle est coincée à l'intérieur en fait elle a morflé amorflé sa race là vous voyez ça s'est cramé qu'est ce qui s'est passé quoi on verra bien et l'autre pareil pour scireuse elle accroche mais bon on va voir ce qu'on peut faire parce qu'on sera on va essayer de faire on va essayer de faire en même temps la restauration de ces deux consoles que je filmerai je testerai les games je sais elles ont des lignes sur l'écran je les réparerai pas je ne filmerai pas je me ferai pas chier la playstation ça vaut que dalle donc je serais tenté de vous dire je filmerai pas non plus enfin je filmerai un jour un truc sur sur la playstation ça sera la réparation de de cette partie là que là s'il ya ça j'avais peut-être besoin de cette pièce pour une de mes de mes plaies et puis le lecteur c'est la version je sais pas si vous verrez ça c'est une version avec le sled métallique ce qui est bien ou pas bien je sais pas ouais bref mais surtout j'ai beaucoup d'espoir d'espoir dans les dreamcasts globalement donc j'ai déboursé 26 euros satisfait si j'arrive à réparer une dreamcast avec tout ce qui m'a filé je rentrerai à l'aise dans mes frais puisque une dreamcast en 12 comme ça le prix des dreamcasts je trouve qu'il a quand même vachement augmenté une dreamcast en 12 en bon état sans câble sans manette sans rien ça quand même vachement augmenté par rapport à l'avant avant on les trouvait à 25 euros sans port maintenant c'est dans les 35 euros plus 6 90 de port et il y en a encore qui vous vendent ça avec une manette et la connectique à 70 euros enfin bref donc ouais j'espère au moins réparer une des dream que je revendrai pour me rembourser un peu tout ce bordel et si j'arrive pas bah c'est pas à savoir et ce qui m'agace c'est que les gens aillent ils savent pas en fait les gens ils savent pas comment réparer le truc mais ils vont quand même aller dedans en pensant que je sais pas qu'il y a un bouton magique à l'intérieur qui va faire remarcher la console mais non mais si vous savez pas faites le pas quoi vous demandez à un de vos amis qu'il connaît peut-être enfin ouais c'est cher puis rien qu'avoir comme elles sont traitées ça fait mal au cul ouais je verrai ce que je peux faire essayer d'en faire quelque chose d'intéressant donc voilà c'était les petits achats récents j'attends d'autres trucs bah courant de la semaine ou courant de la semaine prochaine donc je vais essayer d'échelonner pour essayer de mettre bah régulièrement une petite vidéo de mes achats puisque c'est vrai ça faisait un petit moment que je le faisais pas donc ouais c'est les petits achats mais sinon ouais la sacoche bien satisfait je sais que la plupart des gens ils aiment bien avoir leur console en boîte mais si tu mets ta console en boîte ça veut dire que c'est une console de collection enfin je pense et tu fais quoi tu joues à ta console de collection comment ça se passe alors que enfin moi je suis très sacoche enfin je voulais dit sur une précédente vidéo j'aime bien débarquer n'importe où ouvrir ma sacoche sortir ma console me brancher et jouer dans mon salon pardon j'ai pas de j'expose pas mon rétro gaming en fait à part les jeunes et au géo mais sinon j'expose que d'ailleurs enfin sous ma télé il ya une xbox mais c'est tout quoi xbox 360 sinon c'est vrai que j'ai tendance à tout ranger pour enfin voilà pour pas trop exposé pas trop abîmé mais j'aime bien sa coche mais voilà donc ça nous donnera des petites fin des petits projets de restauration de ces petites consoles si c'est possible donc puis on verra bien ce qui se passe quoi qu'il y en déjà ça c'est sûr qu'est ce que j'ai d'autre qui doit arriver du nintendo aussi super famicom gamecube j'ai pas j'ai recommandé sur gamecube il me semble de mémoire enfin bon on verra bien moi je vous dis à plus on se revoit dans par rapport à ce lot voilà allez ciao